Bonjour, bienvenue sur le live du jour, je suis avec mon jus de légumes pour préparer mon soin d'irrigation du côlon de cet après-midi. Donc bienvenue sur ce live numéro 88, Marie-Christine Hostage cultivatrice de bonheur. Aujourd'hui le message s'adresse aux parents des jeunes enfants. Et j'ai mis le titre, ces peurs qui ne sont pas à nous. Pourquoi je vous fais ce message aujourd'hui ? Parce qu'hier soir, j'étais en détox, je n'étais pas bien du tout, la souillarde et tout, j'ai même vomi. Et j'ai senti évidemment une émotion remontée, j'avais une peur, un truc. Donc j'ai fait le process que j'ai appris à faire avec Siam. Et le truc assez surprenant en fait, qui m'est remontée, je cligne un peu les yeux parce que j'ai beaucoup de lumière. Et en fait, je vais mettre mes lunettes de soleil. Sinon, je vais avoir vraiment mal aux yeux ou je vais rentrer dans la maison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une peur qui est remontée. Un truc, mais qui n'était pas à moi. En fait, c'est le truc assez surprenant. Et donc le travail qu'on fait d'aller chercher ses émotions, c'est de se connecter au petit garçon, la petite fille qui est en nous, qui a envie de pleurer. Parce qu'à un soir, il n'y avait pas de raison de pleurer. Mais il y avait un truc qui remontait. Alors, il peut y avoir le truc, c'est que quand on a une candidose digestive, on a des circuits nerveux qui remontent une information au cerveau en disant, il faut pleurer. Parce que quand on pleure, quand on est triste, qu'est-ce qu'on fait ? On mange du sucre et ça permet de nourrir le champignon. Bon, là, alors peut-être, peut-être une petite, un petit retour de ce champignon qui vient. Et donc quand je me suis connectée à cette émotion de peur que j'avais, j'étais, ouais, je pleurais, j'avais peur, j'avais le ventre qui se serrait, etc. Et quand je me suis connectée à cette émotion, ben, mon subconscient a cherché, bon, c'est où, c'est quoi, il se passe quoi, c'était quand. Et là, tout d'un coup, le truc, ben non, mais c'est pas à moi. Et ça s'est arrêté aussitôt. Et c'est pour ça que je souhaitais vous passer le message, parce qu'en fait, le... Ah, attendez, il y a le téléphone qui sonne. Mon chéri, je crois qu'il y a ton téléphone qui sonne, d'astreinte. Donc, cette peur, elle était pas à moi. Et donc, évidemment, ben, les larmes, elles se sont arrêtées tout de suite. Je me suis dit, ben non, mais c'est pas à moi, ce truc-là, je sais pas qui c'est. Et tout de suite, je me suis sentie allégée, un truc de dingue. Donc, si vous avez des enfants, hein, pour les... Parce que je sais que, voilà, quand on a des enfants, coucou, il y a un petit oeil qui arrive. Quand on a des enfants, ça leur arrive tout d'un coup d'avoir peur. Moi, je sais que j'ai eu ça, petite. Ah, je vois pas l'émoticône, je sais pas qui est là. J'arrive pas à reconnaître. Coucou Juliette, salut. Donc, voilà, quand on a des enfants, ils peuvent se retrouver. Moi, ça m'a été mon cas, petite, de me retrouver tout d'un coup avec une grosse tristesse, avec une grosse peur. T'as peur de quoi ? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Et en fait, ça peut être complètement logique de pas savoir pour l'enfant ce qui se passe, parce que, tout simplement, ça lui appartient pas. Et donc, c'est le message que je souhaitais vous passer, parce que... C'est vrai, quand on est parent, on est déstabilisé par des choses comme ça, quand un enfant se met à pleurer, ou qu'il a peur, etc. Et qu'il sait pas dire pourquoi il a peur, peut-être tout simplement le prendre dans nos bras, et lui dire, bah c'est ok. D'accord, il y a une peur qui arrive, mais elle est peut-être juste pas à toi. D'accord ? Si on sait pas identifier, finalement, pourquoi on a peur, quelle est la raison, alors on peut avoir peur parce qu'on est dans un environnement qui est pas connu, ou on peut avoir peur parce qu'on est en train de faire quelque chose qu'on a encore jamais fait, et ça peut être inquiétant, ou des choses. Mais l'enfant, quand il sait pas, du coup, quand il est assez grand pour verbaliser, bah c'est ok, c'est peut-être juste pas à toi cette peur. Donc tu la laisses partir, elle a rien à faire avec toi, et puis voilà, toi ici t'es en sécurité, t'es là, coucou Audrey, je voyais Audrey qui arrive, j'ai reconnu. Bienvenue. Donc c'est ce message que je souhaitais vous passer dans cette vidéo aujourd'hui, parce qu'à ce soir, ça a vraiment été vraiment stupéfiant, quoi. Cette connexion à cette peur, et de voir qu'en fait ça m'appartenait pas. Et donc comme cet après-midi, justement, je vais faire une irrigation du côlon, et que je me prépare à cela en buvant, en jeûnant. Enfin, j'ai fait une détox alimentaire, c'est-à-dire à des croissances alimentaires, c'est-à-dire on arrête pas de viande, pas de protéines animales, pas de protéines de lait de vache, bien sûr, pas de gluten, on mange des légumes, des légumes, mais un peu des légumes. Et donc, je vais faire ce midi pour bien drainer le circuit digestif et aller nettoyer le côlon, justement, pour enlever toutes ces petites mémoires qui peuvent être bloquées dans le gros intestin. Ce sont des choses que je fais régulièrement, j'en ai fait au mois de septembre dernier pour encadrer la semaine de jeûne qu'on a fait avec mon chéri. Et donc, cette irrigation du côlon, elle permet justement de décoller tous ces trucs qui restent coincés dans les intestins, dont, justement, certaines liées à des mémoires qui sont anciennes, qui sont là depuis très très longtemps. Et ça fait un très très grand bien, ça fait vraiment, c'est super agréable, ça fait, on se sent le ventre tout plat, dégonflé, complètement libéré. Donc, voilà, je me prépare, jus vert. Je vous souhaite également une excellente santé, un excellent week-end, et puis, au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Et donc, Audrey qui m'envoie plein de cœurs, merci Audrey ! Je sais pas si t'es encore en France, Audrey, d'ailleurs, ou si t'es repartie aux Etats-Unis. Voilà, on aura l'occasion de se voir, j'espère, une prochaine fois. En tout cas, je suis très contente d'être en contact avec toi, et très contente aussi d'avoir croisé la route de Juliette, qui est là aussi, et avec qui on forme un binôme pour s'accompagner suite au programme Émergence. En France, et tu es revenu, voilà, t'es de retour aux US, ok. Et voilà, donc c'est vraiment un super parcours que je fais depuis le mois de novembre l'année dernière. C'est vraiment juste extraordinaire, et pour les personnes qui ont envie d'embarquer avec moi, bien sûr, eh bien, vous pouvez profiter de 20 minutes d'appel découverte, où on peut discuter du rêve que vous avez, et que vous n'arrivez pas à mettre en place. Bon, Audrey, je sais qu'elle met ses rêves en place, Juliette aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour les autres personnes, n'hésitez pas à me mettre un petit MP, ou à me mettre un commentaire. Rêve, et on se cale une vingtaine de minutes pour discuter de ça. Voilà, il y a Martine qui en a profité il n'y a pas longtemps, il y a Marie-Claire, il y a Anne, voilà, qui était très contente de ce temps privilégié. Et puis moi aussi, ça me fait très plaisir de vous donner un petit coup de boost. Voilà, eh bien, je bois mon verre, et j'y vais, parce que je suis à 30 minutes à peu près du centre de soins avec qui je vais faire l'irrigation. Très bon après-midi, très bon week-end, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501